Donc notre premier conférencier est Silvano Santini, il est post-doctorant à l'UQAM, il a dirigé une thèse de doctorat, il a rédigé plutôt une thèse de doctorat sur l'appropriation pragmatique de Gilles Deleuze dans la théorie littéraire aux États-Unis, il est membre du comité de rédaction du magazine Spiral et responsable de l'émission en ligne « Monde contemporain » de Radio Spiral. Il termine une étude sur le poète Paul-Marie Lapointe et prépare la publication d'un entretien avec Sylvaire Lautringer sur la revue Sémiotex et la French Theory. Son exposé s'intitule « Avant-garde imaginaire ou virtuel ». Je vais d'abord commencer par faire une annonce. Bénédicte Gorillot, que certains connaissent, quand elle a vu l'appel à la contribution, elle m'a dit « Ah, on est en train de sortir, on est en train de terminer un collectif sur un thème qui se rapproche beaucoup de votre colloque ». Éric Trudel a eu la gentillesse de m'apporter une première version. Ça va être publié dans « Formes politiques contemporaines » et leur collectif. C'est un numéro sur les postérités ou la postérité des avant-gardes. Donc, c'est tout à fait en lien avec notre colloque. Donc, Bénédicte aurait bien aimé être parmi nous, mais elle avait d'autres, elle était occupée ailleurs. Donc, on peut le voir. Je l'ai laissé sur la table avec les livres de l'Institut national roumain. Donc, vous pouvez le voir. Et c'est donc cette unité qui est consacrée à ses postérités dans le monde, en France, aux États-Unis et au Québec. Il y a l'avant-garde. Donc, voilà. Ma communication, les organisateurs ont un peu mal fait le travail. Mon site n'est pas tout à fait précis. Donc, pour être un peu plus précis, je travaille sur l'imaginaire de la théorie. Et ici, dans ce cas précis, ça serait l'imaginaire de la théorie de l'avant-garde. L'avant-garde connaissait jadis l'esprit du drame. Elle épaulait la conception de l'histoire d'Hegel, encourageait les visions de Marx. Elle était entièrement vouée au domaine de la lutte entre des classes, des partis, des groupes, des individus. L'avant-garde était rageuse, vengeresse, querelleuse. Elle ne pliait jamais. Elle a atteint un sommet lorsqu'elle a retourné sa force contre elle-même, en se sabordant. Mais où sont les révoltés d'hier, les neiges d'antan? Ce destin héroïque, courageux, vaillant, brave, apparaît alimenter l'imaginaire le plus ignare et éculé de l'avant-garde. Il est vrai que son impétuosité tient de l'adolescence, de la grande immaturité. La révolution, changer la vie, tout ça n'aura été qu'un éblouissement qui a fait place maintenant, semble-t-il, à la lucidité. La raison a repris ses droits sur le merveilleux. Nous ne sommes plus aveugles. L'avant-garde fut un échec. Si l'image héroïque de l'avant-garde ne tient plus éveillé le jour, elle revient pourtant la nuit en téléréve, comme un programme en latence. J'ai trouvé un fragment de ce rêve de l'avant-garde dans une revue littéraire en 2005. Voici le fragment. Je cite. « J'espère un jour voir surgir, le temps d'une erreur, d'un égarement salutaire et d'empteur, un projet littéraire ou intellectuel expérimental qui voudrait mener la littérature et la pensée là où elles pourront enfin respirer, même si c'est sur un chemin bourbeux, nauséabond, le long duquel il serait possible de se fourvoyer. Je suis dogmatique, je l'avoue. Je crois à la nécessité actuelle pour moi et pour d'autres d'en passer par des dogmes temporaires, des paris intellectuels et communautaires. Je crois à la nécessité de règles communes, ne serait-ce que pour transgresser celles-ci, pour générer des discussions, des différends et des disputes. Je crois à une possible communauté intellectuelle, à l'exercice d'une démocratie critique, philosophique et artistique à l'intérieur de groupes, de sociétés, de philosophes malfaiteurs. Je suis dogmatique. La nuit, je rêve de règles à suivre, de communautés qui s'imposent. Que vienne le temps du dogme pur, sporadique, convulsif. » Fin de la citation. Qu'est-ce qui a bien pu, en 2005, motiver ce rêve qui renoue avec la beauté de Nadia? Ce rêve semble à contre-courant, un songe d'arrière-garde, puisque s'il y a bien une chose que l'on a apprise depuis les années 80, c'est de ne plus s'imposer de règles à suivre, de ne plus s'imposer des limites, de ne plus se plier à des dogmes collectifs. Selon Perry Anderson, dans « The Origins of Post-Modernity », je cite, « Depuis les années 70, l'idée de l'avant-garde est devenue suspecte. Les mouvements collectifs d'innovation se sont progressivement amenuisés et le signe d'un nouvelisme s'est fait encore plus rare. L'univers post-moderne n'en est pas un de délimitation, mais d'un mélange, célébrant la traversée, l'hybride, le pot pourri. Dans ce climat, le manifeste est devenu obsolète, la relique d'un purisme autoritaire. » C'est ma traduction. Je répète. Qu'est-ce qui a bien pu nourrir un rêve d'avant-garde aujourd'hui? Le rêve que j'ai cité plus tôt est tiré d'un article de Catherine Mavrikakis, intitulé « Le dogme de l'immaculée création ». L'auteur s'était inspiré, pas si ironiquement que cela en a l'air, du manifeste « Dogme 95 » des cinéastes Danois, Lars von Trier et Thomas Winterberg, qui ont fait vœu de chasteté cinématographique. Mais au-delà de cette référence explicite et après plus de trois décennies de gaieté pluraliste, d'éloge de la différence, d'un métissage infini, je me demande sur quel imaginaire son rêve d'avant-garde était orienté. La théorie de la néo-avant-garde m'offre peut-être le début d'une réponse, car elle est rattachée à un imaginaire du temps qui laisse espérer, si l'on s'y adonne, à un retour du dogme pur, sporadique et convulsif. Le concept de néo-avant-garde auquel j'aimerais faire ici a été développé par Al Foster dans un article intitulé « What's new about neo-avant-garde » paru dans la revue « October » en 1994. Foster a republié cet article en 1995 dans son ouvrage « The Return of the Real, The Advant-Garde at the End of the Century » sous le titre « Who's Afraid of the Néo-Avant-Garde? » Depuis cet ouvrage, donc qui date de 1995, quelques collectifs sont parus sur la néo-avant-garde, dont deux importants au milieu des années 2000. Ces collectifs font tous référence à la conception particulière de la néo-avant-garde de Foster. Ils s'intéressent également au livre de Benjamin Bucklow, « Néo-Avant-Garde and Cultural Industry », paru en 2000. Mais ces collectifs semblent néanmoins privilégier la conception de la néo-avant-garde de Foster. Pourquoi donc? Le concept de néo-avant-garde de Foster semble intéresser les chercheurs parce qu'il est étroitement lié à un imaginaire du temps non linéaire, un temps de la répétition dans la différence, de la copie sans original, un temps du retour. Foster a développé sa théorie de la néo-avant-garde à partir de stéréotypes non déterministes sur le temps, qui permet, paradoxalement, d'imaginer une sorte de revenance de l'histoire sans perdre le sens de l'avenir, comme si le passé venait influencer étrangement le présent à partir du futur. Cet imaginaire du temps me rappelle la métaphore de Sartre, qui figure un écrivain, Baudelaire en l'occurrence, qui s'avance sur l'autoroute du temps en regardant dans le rétroviseur. Métaphore qui circule encore aujourd'hui. Cette image semble entretenir une certaine parenté avec celle de l'ange de l'histoire de Benjamin, et on la connaît, qui, le visage tourné vers le passé, se fait pousser irrésistiblement par une tempête vers l'avenir auquel il tourne le dos. Ces métaphores ont la cote, aujourd'hui, sur le marché des images conceptuelles. Avec le temps de la néo-avant-garde, Foster a investi dans ce marché des images pour susciter la croyance en une relation vivante avec l'avant-garde historique. Sa théorie apparaît entièrement motivée dans l'espoir de partager cette croyance. Pour Foster, le concept de néo-avant-garde serait apparu pour la première fois en 1974, en 1974, dans l'ouvrage de Peter Burger, Théorie de l'avant-garde. Il semble oublier, pourtant, que les Italiens, dans les années 60, dans l'entourage du groupe 63, de Novicimi, de la critique littéraire autour de Sanguinetti, utilisaient déjà la notion de « Nové avant-garde ». Miklos Japolski, l'a d'ailleurs bien rappelé en 1984 dans le collectif « Les avant-gardes littéraires » du 27e siècle, en liant la notion de néo-avant-garde au mouvement qui, d'une façon ou d'une autre, exprime une protestation, une révolte contre l'ordre établi. La conception de la néo-avant-garde de Foster n'a rien à voir non plus avec la poste-avant-garde d'Octavio Paz, notion que Paz a développée pour caractériser un ensemble d'écrivains mexicains sur le principe du « solitaire-solidaire ». Il y a néanmoins une raison à son oubli, car si Foster se réfère uniquement à la notion de néo-avant-garde de Peter Burger, c'est parce qu'il y a reconnu une intuition forte que le théoricien allemand n'a pas développé, par contre, dans la bonne direction. Foster révise la théorie de Burger en en faisant, comme Harold Bloom le dirait, une mislecure. Dans sa théorie de l'avant-garde, Burger voulait distinguer deux moments de l'avant-garde séparés par la Deuxième Guerre mondiale. Alain Farah en a parlé un peu hier. Le premier moment est ce qu'il a appelé l'avant-garde historique d'Adda, le surréalisme, le premier surréalisme, les ready-made du chant, les photomontages de John Hartfield. C'est le moment d'origine de l'avant-garde, sa phase glorieuse, même si tout cela se conclut par un échec. Contrairement à l'avant-garde historique, la néo-avant-garde, qui est dans les années 50 et se poursuit jusqu'à dans les années 70, n'a aucune originalité pour Burger. Elle n'invente rien, elle se contenterait plutôt de répéter, d'imiter l'avant-garde historique. L'institutionnalisant par le fait même ce qui s'est le tombeau de l'avant-garde. Al Foster ne conteste pas le partage qu'a fait Burger entre avant-garde historique et néo-avant-garde. Au contraire, il le reprend tel quel, car selon lui, il a le mérite d'indiquer une évolution bien réelle dans l'avant-garde du 20e siècle. Il accepte en outre son diagnostic. La néo-avant-garde répète bel et bien l'avant-garde historique. Le cas d'Andy Warhol, qui reprend du champ, est exemplaire. Il conteste toutefois son jugement de valeur. Ce n'est pas parce que la néo-avant-garde répète l'avant-garde historique qu'elle est, par le fait même, impuissante à produire quelque chose de nouveau. Foster reproche à Burger d'avoir une conception inadéquate de la répétition dans le temps et dans l'histoire. Une conception qu'il rapproche du 18 brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, dans laquelle Marx propose que les grands événements de l'histoire se répètent toujours deux fois, la première comme tragédie et la seconde comme une farce. C'est cet imaginaire du temps, de la répétition des événements historiques sur le mode de la causalité et de la mimesis, que Foster critique. Si la néo-avant-garde répète l'avant-garde historique, il ne faut pas pourtant y voir, comme le fait Burger, la représentation dégradée d'un original authentique, un vin-pastiche, une farce. La logique de la répétition, selon Foster, est beaucoup plus riche et complexe que cette vision traditionnelle, pour ne pas dire platonicienne, de l'original et de la copie. Elle met au défi, selon lui, d'adopter un nouvel imaginaire du temps et du coup, de narrer autrement la relation entre l'avant-garde historique et la néo-avant-garde. C'est tout un programme. Al Foster essaie d'imaginer alors quelque chose comme une différence dans la répétition. Pour ceux qui ont l'oreille de leusienne, ça sonne comme de la musique. La néo-avant-garde, selon lui, ne s'est jamais conçue comme un simple double de l'avant-garde historique. Contrairement à cette dernière, la néo-avant-garde sait qu'elle ne rompt pas entièrement avec le passé, puisqu'elle y reconnaît son héritage. C'est là une différence essentielle entre elles. La néo-avant-garde ne se conçoit pas elle-même en rupture radicale avec le passé, ce qui n'était évidemment pas tout à fait le cas pour la première avant-garde. Foster s'efforce à distinguer nettement deux moments de l'avant-garde pour établir par la suite un mode de relation entre ces deux moments. En vérité, sa théorie est donc une théorie de la filiation, une pensée de l'héritage. En se reconnaissant un héritage, la néo-avant-garde brise la conception incoative du temps de l'avant-garde historique en ne s'imaginant plus comme un commencement intégral. Si la néo-avant-garde répète le passé, cette répétition n'est pas vaine, selon Foster, car ce qu'elle cherche à faire en répétant le passé, c'est d'en actualiser les virtualités, c'est-à-dire ce qui aurait été laissé en suspens. Tout se passe pour Foster comme si l'avant-garde historique n'avait pas épuisé toutes les possibilités des expériences qu'elle avait commencées, laissant ainsi des suppléments, des restes d'expérience pour l'avenir. La tâche qui incombe alors à la néo-avant-garde serait justement d'expérimenter ces restes. Mais si la néo-avant-garde se contente des miettes laissées par le grand repas de l'histoire, ces particules récèlent une force insoupçonnée comme un éclat d'uranium. Foster imagine la néo-avant-garde propulsée dans l'avenir en consommant la puissance des ruines du passé. Cette théorie est séduisante. J'en conviens. Elle permet d'imaginer un retour de l'avant-garde d'aujourd'hui, une sorte de renaissance au-delà de sa mort proclamée, en redynamisant son histoire sur le mouvement qui se profile dans l'écart temporel entre l'avant-garde historique et la néo-avant-garde. Sans cet écart, l'avant-garde apparaît en un seul bloc, morte, innette, impuissante à revenir hanter le présent, la nuit. Je comprends pourquoi la théorie de Foster a connu un certain succès dans le monde anglo-saxon. En redynamisant positivement l'histoire de l'avant-garde, Foster a ouvert un champ de recherche sur la comparaison d'expériences artistiques avant et après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut avouer que son ingéniosité consiste non pas à théoriser de nouveau l'avant-garde, mais d'avoir su l'indexer à un imaginaire du temps qui excite certains penseurs contemporains. Il ne cache pas d'ailleurs ses sources, comprises entre Lacan, Althusser, Foucault, Deleuze, Derrida et compagnie, les piliers en somme de l'invention américaine de la théorie française qui ont tous nourri un imaginaire du temps différé à l'origine de nombreuses études de type généalogique. Cet imaginaire du temps est très à la mode. On le retrouve entre autres dans la boutique à images de Giorgio Agamben, celui qui a justement théorisé le contemporain sur le modèle de la mode en le définissant comme, je cite, un présent du passé qui n'aurait pas encore été vécu et qui exigerait de l'être. La pensée du philosophe italien qui sert d'affiche à certains jeunes intellectuels de gauche est d'ailleurs une source importante d'inspiration pour le manifeste poético-poélitique contemporain la théorie du Blum de Tikkun. Voici un passage du manifeste qui relève de l'imaginaire du temps de la néo-avant-garde. Je cite, « Nous nous situons au début d'un processus de recomposition révolutionnaire qui prendra peut-être une génération, mais qui sera plus riche que tout ce qui l'a précédé parce que c'est la totalité des problèmes laissés en suspens pendant si longtemps qui exigent maintenant d'être affrontés. » Fin de la citation. Mais je pense que la théorie de Foster réussit surtout à séduire parce qu'elle ne s'est pas fixée dans un schéma spécifique du temps. Elle se nourrit au contraire à partir d'un répertoire de figures qui laissent imaginer autrement le temps de la filiation et de l'héritage. Loin d'être définitif, ce répertoire en devenir est composé chez Foster de la figure de la parallaxe qui permet de décrire le mouvement apparent d'un objet en fonction de la position de l'observateur. Cette figure permet d'imaginer entre autres sans peine le phénomène de distorsion produit par la distance temporelle qui sépare l'objet d'un sujet. On retrouve également dans ce répertoire de Foster la figure de la dialectique Blindness and Insight de Paul Demand qui intuitionne la nouveauté dans les points aveugles laissés dans les textes du passé. Autre figure de son répertoire, la mélecture ou la mésinterprétation de Harold Bloom qui caractérise une conception de la filiation sur le mode révisionniste au sens non-négationniste du terme, évidemment. Toutes ces figures que Foster développe plus ou moins substantiellement sont liées étroitement à la question de l'héritage. Il y en a une toutefois qui semble remporter les suffrages. C'est la figure de l'après-coup que Foster récupère dans la théorie du traumatisme de Freud revue par Lacan. Geneviève en a parlé un peu ce matin. Cela n'est pas la première fois d'ailleurs que le destin de l'avant-garde croise celui de la psychanalyse. La figure de l'après-coup est un schéma du temps qui tente de caractériser le processus de réorganisation par lequel des événements traumatiques ne prennent une signification pour un sujet que dans un après-coup, c'est-à-dire dans un contexte historique et subjectif postérieur qui leur donne une signification nouvelle. C'est sur la temporalité de l'après-coup, « differed action » en anglais, que Foster imagine le mieux un nouveau récit à l'avant-garde. L'avant-garde historique a été un événement traumatique qui a produit à l'époque une béance dans l'ordre symbolique dont la signification n'apparaît clairement qu'avec la néo-avant-garde. Autant dire que la néo-avant-garde représente le moment critique, le moment de conscientisation de l'avant-garde historique. C'est assez égalien. J'avoue que ce récit freudien de l'avant-garde ne m'impressionne guère. Foster retombe avec lui dans un schématisme historique parfaitement contestable. Ce qui m'intéresse par contre chez lui, c'est tout cet effort pour figurer autrement le temps de l'héritage de l'avant-garde. Je me demande en effet si l'avenir imaginaire de l'avant-garde ne supposerait pas justement un effort de défiguration et de figuration. J'aimerais essayer de donner deux exemples de reconfiguration en empruntant à mon tour dans cette conclusion l'imaginaire de la néo-avant-garde. Premier exemple. Sur le plan esthétique, j'échangerais la figure de la transgression par celle quelque peu inusitée d'involution. Le mouvement de la néo-avant-garde ou celui de l'avant-garde à venir, pourquoi pas, ne m'apparaît plus sous l'image d'un saut dans la forme inconnue de l'épreuve de l'absolu. Elle me semble plutôt emprunter le chemin de la miniaturisation du motif, comme le disait jadis Isidore Izou, en imaginant la généalogie du lettrisme comme l'histoire d'une destruction du langage poétique qui aurait commencé avec Baudelaire. L'involution plutôt que la transgression figurerait bien, à mon avis, le mouvement tout intérieur et non extérieur d'une expérience de la forme qui l'enroule sur elle-même à la manière d'une spirale. S'il y avait quelque chose comme un bestiaire de l'avant-garde, je l'imaginerais aujourd'hui composé principalement d'organismes involutés. Deuxième exemple. Sur le plan... Pardon. Sur le plan poétique, sur le plan politique, voilà, la néo-avant-garde ou l'avant-garde qui vient, c'est très à la mode aussi de dire des choses qui viennent comme ça, l'avant-garde qui vient, ne m'apparaît plus adhérer à la figure de la révolution. Trop suspect, on le sait. Si on accepte la logique de la néo-avant-garde, que signifierait pour elle de répéter la révolution de l'avant-garde historique ou d'en répéter ne serait-ce que le désir. La logique propre de la révolution s'accorde mal, à mon avis, avec la répétition, même s'il s'agirait d'entretenir l'espoir de la faire advenir une fois pour toutes. Ce que la néo-avant-garde n'a plus pour motif la terreur, la syncope du temps, la promesse d'une interruption ou d'un commencement intégral, l'impossible même, disait Blanchot. La néo-avant-garde se reconnaît un héritage, mais cet héritage n'est plus celui de la révolution. L'héritage et la révolution m'apparaît d'ailleurs en grande partie aujourd'hui comme une entreprise de commercialisation des figures révolutionnaires. Fin de la parenthèse. La néo-avant-garde semble exiger une autre figure politique, plus douce, qui s'accorderait avec l'histoire en ne cherchant plus à alimenter l'espoir d'un événement qui tomberait du ciel. Il faut lui imaginer une autre figure politique, voisine, certes, du révolutionnaire comme personnage insoumis. Je proposerais celle du résistant. Si, comme on l'a dit parfois, la révolution n'est pas un sujet historique, la résistance, elle, me semble bien ancrée dans l'histoire. Elle y est comme une force accumulée de l'insoumission qui peut revenir en tout temps combattre le consentement. C'est cette force que semble actualiser la néo-avant-garde, car si elle se reconnaît un héritage, elle sait aussi qu'elle doit en être un pour l'avenir. Les révolutions ont peut-être échoué en ne laissant aucun héritage, mais encore faut-il peut-être imaginer dans les ruines de la révolution la puissance du résistant à venir. Car la résistance de l'art est comme celle de la pierre d'un monument. Jacques Rancière rappelait récemment cette résistance de l'art en citant Deleuze que je cite maintenant. Le monument ne commémore pas, ne célèbre pas quelque chose qui s'est passé, mais confie à l'oreille de l'avenir les sensations persistantes qui incarnent l'événement. La souffrance toujours renouvelée des hommes, leur protestation recrée, leur lutte toujours reprise. C'est bien. Fin de la citation. On est bien dans cet imaginaire de la reprise et du retour chez Deleuze et Rancière qui est bien lié à la question de la résistance et qui s'éloigne de la question de la révolution. Mais tout cela n'est peut-être bien sûr qu'à l'image du rêve. Merci. Merci, Silvano. Questions, commentaires, interventions? Bertrand Gervais. Merci, Silvano, pour ta communication. Comme c'est toi qui as ouvert cette porte vers un imaginaire du temps et que j'ai beaucoup travaillé sur l'imaginaire du temps et l'imaginaire de la fin, je me suis demandé jusqu'à quel point il n'y avait pas dans ton analyse de l'avant-garde l'intégration d'un imaginaire de la fin, c'est-à-dire d'un imaginaire de la crise qui serait à l'origine même des mouvements d'avant-garde et de la possibilité ou de la volonté de penser une avant-garde comme résolution de la crise ou alors comme commentaire sur la crise comme sortie de crise. Je me demandais s'il y avait un écho dans ce que tu viens de dire à cette situation-là de crise et donc de sortie ou encore de commentaire. Je me suis adonné totalement à la néo-avant-garde, c'est vraiment, c'est plus un commentaire que j'ai fait de Foster, cet imaginaire de temps que j'ai bien relié à tout cet imaginaire des auteurs dont lui-même cite. Donc, je me suis laissé prendre à jeu là. Mais oui, il y aurait tout à fait, je pense que oui, on pourrait aller de ce côté-là. C'est sûr qu'au-delà de la crise, que reste-t-il? Il reste une histoire qui serait purement historique et donc qu'on laisserait au passé ou bien, justement, on n'est pas en train d'essayer d'imaginer un schéma par lequel on pourrait refaire revenir cette histoire. Et effectivement, ce schéma-là, comme je l'ai dit, est bien indexé sur... ou demande un autre imaginaire du temps. Et donc, c'est plus cet imaginaire qui tend vers l'avenir, mais c'est cet imaginaire qui regarde justement. Et là, c'est vrai que la métaphore de Sartre, finalement, elle est bonne. C'est vrai qu'on avance sur l'autoroute en regardant dans le passé. C'est toutes ces images du temps qui reviennent et que Foster a bien repris et qu'il a accrochées à cette conception de la néo-avant-garde et qu'il laisserait, oui, tout à fait, espérer un au-delà de la crise, absolument. En tout cas, qui nous permet de l'imaginer, du moins. Mais cela dit, est-ce que c'est juste un rêve? Je ne sais pas. Ce sera à la recherche de nous dire aux recherches futures et à la postérité peut-être même du concept de néo-avant-garde et de son imaginaire du temps qu'il nous dira. Pourriez-vous s'identifier? Ah oui, c'est vrai. Martin Jalbert. L'imaginaire de la reprise était déjà dans la pensée de la révolution chez Marx dès les premières pages du 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Marx dit que, bon, dans la révolution, la révolution française, le spectre de l'antiquité était là et veillait sur le berceau du monde à naître. Et évidemment, chez Marx, il y avait quand même l'idée que la révolution à faire va venir d'une poésie du futur, bien sûr, mais il y avait quand même la reconnaissance que le passé peut agir sur un spectre et venir se mélanger comme ça au présent. Et en fait, toutes les luttes sur le plan politique, l'intervention, en fait, c'est juste un commentaire, mais ça va rester uniquement sur le plan politique, mais toutes les luttes ont été comme ça une façon d'établir un autre rapport avec le passé, de faire revenir un spectre pour essayer d'en réactualiser les choses comme si le présent était finalement une façon de dédoublement des temporalités ou de façon de faire cohabiter différentes temporalités, donc établir avec le passé un rapport plus spectral. Non, je serais assez d'accord, mais là, encore une fois, je me défends, c'est toujours une bonne manière de dire, c'est pas moi qui ai parlé, finalement, c'est Foster qui parlait, c'est pas moi, j'aurais dû l'inviter d'ailleurs à faire une conférence. Donc, non, non, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il reprend, et là, ça c'est assez vrai par contre, chez Berger, il y a vraiment cette idée chez Peter Berger que la néo avant-garde ne fait que répéter, là, vraiment, sur le mode de la copie, qu'il n'y a plus rien à dire, sur le mode de la farce. C'est là qu'il reprend à peine au passage 18 brumaire de Marx et qu'il dit, bon, Marx a dit ceci, c'est-à-dire que les grands événements se répètent deux fois, d'abord comme une tragédie, ensuite comme une farce. C'est tout, c'est tout ce qu'il dit. Ensuite, donc, c'est un imaginaire de la répétition dont la répétition n'a pas rien d'autre à donner qu'étant une fausse copie, quelque chose d'inauthentique. Donc, c'est sûr qu'il a, Foster, donc, caractérise la théorie de Berger sur ce mode-là, caractérise cette imaginaire de la répétition chez Berger de cette façon-là, évidemment, pour mieux proposer la sienne, pour mieux proposer sa propre théorie de la répétition qui, elle, est beaucoup plus, je dirais, positive. Une répétition, justement, qui a encore quelque chose à dire, une répétition qui a encore cette possibilité de produire du nouveau. Donc, c'est comme si tout se passait chez Berger, comme si, effectivement, la répétition ne pouvait rien, ne pouvait ne rien produire de nouveau et que, chez lui, chez Foster, oui, la répétition, au contraire, peut donner quelque chose de nouveau. Mais il ne problématise pas du tout Marx, il ne revient pas du tout à la question de la reprise chez Marx, donc il reste vraiment strictement en dialogue avec Berger et avec une vision, je dirais, assez simpliste de la répétition, un modèle très platonicien, je dirais, de la répétition. Donc, il est pris un peu avec ça, mais ça lui sert, cette idée de répétition un peu caricaturale, lui sert pour proposer la sienne par la suite. Mais on pourrait rentrer dans des exégèses de Marx où on nous montrerait évidemment une idée de la répétition qui serait sans doute moins figée que celle qu'il attribue à Peter Berger. Absolument. Oui, Alain Favreur. Mais jusqu'à quel point, justement, Foster n'est pas de mauvaise foi du fait que le problème, en fait, que Berger pose, c'est précisément en lien constant à l'institutionnalisation de l'art, au sens où ce n'est, c'est juste ça, la répétition, l'aspect, justement, de farce dans la new avant-garde, c'est qu'il n'y a plus, justement, ce qu'il appelle cette tentative-là d'ébranler la constitution de l'art comme institution autonome, donc séparée de « practice of life », comme on dit. Donc, jusqu'à quel point, ce n'est pas d'éluder ça, justement, purement stratégique pour récupérer ça du côté de l'EUZ ou de la French Theory et puis de créer sa propre machine, mais là, complètement dépolitisée, pour le coup. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème, elle se pose dans les collectifs. Je les ai amenés, vous pourrez les voir, je pourrais vous les montrer. Ces collectifs préfèrent vraiment cette vision-là parce qu'ils sont tout de suite informés, on dirait, par la French Theory. Parce que, justement, celui qui laisse un peu de côté et que j'ai cité, Benjamin Buckleau, lui, vraiment, il prend la new avant-garde comme « cultural industry ». Donc, vraiment, là, effectivement, d'un côté où, effectivement, la new avant-garde, en répétant comme ça, devient une institutionnalisation, pire, une commercialisation, des marques presque, etc. Et ça, c'est complètement éludé chez Foster, au contraire. Non, non, il repositive complètement la chose et redonne un dynamisme et c'est pour ça que je dirais que les chercheurs s'agrippent autour ou accrochent ce concept-là parce que ça leur permet de redonner une certaine figure positive et peut-être aussi de rêver de l'avant-garde de la nuit, même le jour. Le jour, oui, c'est publié, c'est le jour, oui. Oui, Christophe Schinklitz. En fait, je me posais une question peut-être un peu naïve, mais le rapport de l'avant-garde à la répétition de l'histoire ne serait-elle pas une question d'ordre, plutôt une sorte d'épistémologie de la création dans le sens où on devrait mobiliser des éléments du passé comme éléments de connaissance et donc dans ce sens-là, ça renverrait un peu à, vous avez cité Isodor Izu, mais à la créatique d'Isodor Izu qui précisément propose une sorte d'épistémologie de la création, donc une manière de mobiliser des éléments du savoir dans le passé qui sont d'ordre artistique, littéraire ou quoi ou qu'est-ce et justement de les utiliser d'une autre manière, en tout cas de les agencer d'une autre manière. Donc la question somme toute de l'avant-garde par rapport à l'histoire serait une question pour moi, c'est une question un peu que je pose, est-ce que ce ne serait pas une question d'ordre épistémologique, épistémologie de la création ? Je dirais que comme ça, oui. Oui, je serais assez d'accord, je n'ai pas développé du tout, mais il y a ça effectivement chez Izu, en tout cas, chez Izu, la détrompe et moi, je ne connais pas non plus toutes ces histoires des avant-gardes, mais la généalogie que Izu fait de Baudelaire en passant par Rimbaud, Verlaine, Malarmé, etc., en oubliant le surréalisme, évidemment, il s'invente une généalogie et effectivement, il est tout à fait, je crois, il a cette vision de la création qui serait de cet ordre-là, comme si on avait oublié, comme si on avait oublié de faire des choses ou on était dans un processus comme ça, Baudelaire a décomposé l'idée de l'œuvre pour se concentrer sur le poème, Rimbaud, Verlaine aurait décomposé le poème pour s'attarder au vert, Malarmé, le vert, pour le mot et évidemment, eux, les lettristes ont décomposé le mot pour atteindre la lettre, etc. C'est une vision un peu aussi, comment je pourrais dire, c'est trop beau pour être vrai aussi, en même temps, mais il y a effectivement ce rapport de la création et là, on ne serait plus dans un rapport du génie créateur à ce moment-là, on serait dans les rapports de filiation et d'héritage, tout à coup, on n'a plus cette vision du génie qui tout à coup tomberait sur effectivement quelque chose que personne n'aurait entrevu, que ni même personne n'aurait prévu. Donc, on n'est effectivement pas dans ce genre de théorie de la création, on est plutôt dans un genre de théorie généalogique de la création et chez Isou, c'est tout à fait apparent. Est-ce que tu crois pas aussi que la difficulté à se placer vis-à-vis de la néo-avant-garde, c'est parce qu'on se rend compte, donc avec le recul de l'histoire, qu'en quelque sorte l'institutionnalisation, je vais y arriver, des avant-gardes est inscrite même finalement au cœur de ce projet. C'est une interrogation que je me pose. J'irais, oui, oui, l'institutionnalisation est au cœur même du projet de la néo-avant-garde, mais encore une fois, et là je reprendrai à Alain qui dit, est-ce que c'est une manière finalement d'éluder un véritable problème? Oui, je dirais qu'en même temps, c'est ça, mais en même temps, ce n'est pas avoué comme ça en tout cas chez Foster. C'est comme si ça ne pose plus un problème la question de l'institutionnalisation, même de la commercialisation, ça ne pose plus un problème parce qu'on crée du nouveau de toute façon. Donc tant mieux si ça se vend comme ça, tant mieux si on va tout de suite au musée, on est même au musée avant d'avoir créé l'œuvre, tant mieux, mais ce n'est plus un problème. Ça ne semble plus être problématisé en tout cas chez Foster dans sa théorie de l'avant-garde. Mais c'est sans doute pour mieux échapper au problème et, comment je pourrais dire, axer plutôt la néo-avant-garde sur ce mouvement très positif de reconstruction à partir des restes du passé, etc., qui est très à la mode. De toute façon, c'est cette façon de penser la chose. Mais c'est une idée, complètement effacée. C'est pas simplement une nouvelle forme de modernisme, si c'est ça. Ah ben là, je ne m'avancerai pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire, mais ça pourrait l'être, mais là, c'est moi qui, je suspends. Ma réflexion, je la reprendrai dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...